Je suis Boris Elieza Boiton, créateur de contenu. Depuis 2017, je combine la technologie et la communication en créant des contenus vidéo pour valoriser notre écosystème touristique de l'Ivoire. Je fais de mes passions mes professions en me perfectionnant au jour au jour. Alors toi, en tant que jeune entrepreneur fémininoise, tu peux le faire aussi. Démarque-toi en créant un petit concept ou en créant quelque chose de plus faux qui puisse te permettre de subvenir à tes besoins. Par exemple, moi j'adore les voyages. Ça peut m'arriver de me lever un matin comme ça et de prendre ma route afin d'explorer les localités. Je prépare ce qu'il faut et hop, je m'en vais pour le centre Bénin ou le nord Bénin. Et qu'est-ce que je fais ? Je fais des photos et des vidéos de tout ce que je trouve comme intéressant. Et avec ces éléments, je crée des contenus pour valoriser notre écosystème bénévoire. Alors ça c'est déjà une idée d'entreprise. Je me cède de ce qui est tout proche de voir pour créer quelque chose d'intéressant afin que le public puisse vraiment serrer ce qu'il y a au Bénin, ce qu'il y a d'intéressant au Bénin, ce qu'il y a à découvrir au Bénin. Et non seulement, cette vidéo permet à tous les étrangers, tous les gens de la diaspora de venir découvrir ce qu'il y a au Bénin, ce qui se fait au Bénin. En tant que jeune entrepreneur, je suis un preneur de risque. Dis-toi que quelque part, un jeune Bénin noir comme toi est en train de réussir sa vie, est en train de se battre au jour le jour pour accomplir ses objectifs, pour se démarquer de la masse. Je prends le cas des jeunes africains qui ont réussi, le cas de Samuel Eto'o, le cas du groupe Magic System, ils ont commencé quelque part, mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Ils sont des stars, ils sont tellement adulés et il y en a plein, plein, plein d'autres. Tu peux le faire aussi. Tout le monde est talentueux. Regardez les dix doigts de la main. À quoi s'est-il? Ils se vont créer, à modéliser, à faire des choses. Alors, réfléchis. Utilise ton cerveau et tes dix doigts. Tout un chacun de nous a une idée d'entreprise. Mais où trouver les moyens? Là n'est pas la question. Autofinancez-vous. Que tu sois dans le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la mode, de la beauté, des technologies, de la communication, de l'information, de la médecine, tu peux le faire. Il suffit de croire en toi. Arme-toi de la patience, de la discipline et de la détermination. Sois le reflet de l'âme de ton entreprise. Tu y arriveras. Le succès a toujours été hoche.